bonjour on se retrouve donc pour le tour 2 de cette mission 1 du volume 1 de the last hundred yards donc pour commencer nous allons lancer les dés de l'initiative sachant que l'allemand a plus 2 donc 9 plus 2 bon il n'y a même pas besoin 3 pour l'américain 9 pour l'allemand il a donc l'initiative on va regarder maintenant s'il peut coordonner ses deux pelotons 3 donc non il est obligé de jouer peloton après peloton donc on va commencer donc ici il y a un bâtiment que je peux prendre ce que je vais faire alors pour garde pour prendre un bâtiment et pour en prendre donc le contrôle il suffit de passer dessus pas besoin de rester dessus c'est le dernier qui passe qui garde le contrôle du bâtiment donc allons-y on va commencer par ce peloton donc 1 hop je passe je mets tout de suite un petit marqueur de contrôle voilà donc ça faisait 1 2 3 j'arrive ici 1 2 3 je suis à trois cases d'une unité cachée l'unité cachée doit se révéler et comme elle est en vue celle ci est en vue d'une unité ennemie et dans un terrain ouvert cette unité perd automatiquement son camouflage ensuite je vais avancer avec celui ci 1 plus 1 et demi donc là ça passe je vais m'arrêter ici j'ai bougé je suis dans un deux trois cases trois hexagones d'une unité qui n'est pas cachée et qui m'a dans sa ligne de vue je perds aussi mon camouflage il me reste celle ci 1 2 3 je pense que je vais venir là aussi idem même topo je perds mon camouflage voilà donc celles ci ont bougé je vais mettre les marqueurs qui conviennent qui conviennent voilà 1 2 3 ce peloton a fini son activation j'appelle donc l'américain à réagir en conséquence je ne vais pas me gêner de faire feu je vais faire feu donc 1 2 3 je ne perds pas mon camouflage parce que je suis à plus de deux hexagones de ma cible donc je vais tirer sur celui là là où il ya l'officier donc je mets un petit marqueur que j'oriente vers l'unité que je vise pourquoi je l'oriente vers l'unité que je vise parce que ça va créer un front sur mon unité le front avant sera là dans le demi cercle dans l'arc de cercle avant sachant que l'arc ici derrière sera donc l'arrière de mon unité et si une unité allemande se trouvait ici et me tire dessus et bien il y a un tir en enfilade voilà donc je tire là dessus comment on fait et bien on prend la valeur donc on va l'écarter un petit peu donc voyez sur le pion ici il y a alors je vais vous l'approcher voilà sur le marqueur ici on a un au dessus on a un 8 là le 2 c'est le numéro de l'unité et ici le 6 c'est sa valeur de pour de cohésion donc en fait le 1 c'est sa valeur de puissance de feu donc c'est celle là qu'on va utiliser donc on prend un marqueur 1 alors il faut procéder par méthode il y en a qui le font tout de suite et rapidement mais là on va procéder par méthode pour vous montrer comment ça se fait donc on pose le 1 ici sur cette unité donc on regarde ce qu'on a alors on va tout décortiquer pour que vous puissiez voir donc on a une mg avec une cohésion de 5 un groupe de combat avec une cohésion de 6 et un leader avec une cohésion de 7 donc ici le seul modificateur qu'il va s'appliquer pour l'allemand c'est la cohésion de 7 qui est supérieure la cohésion du leader est supérieure à l'unité à l'unité qui a donc 6 ici d'accord c'est l'unité qui a la plus haute cohésion donc ce qui fait que le leader va apporter son soutien c'est à dire que lors du feu final le résultat final de ce jet de dés que l'on fera tout à l'heure et bien le leader va enlever un point de ce jet donc il n'enlève pas tout de suite donc faudra se souvenir qu'il y a un officier mais je n'oublierai pas donc on continue donc 1 je suis à 1 2 3 et je tire avec une portée de 8 donc là je vais vous montrer la table de résolution le modificateur voici la table de modificateur donc j'ai une portée de 8 et je tire à 3 hexagones j'ai donc un moins 1 que j'applique immédiatement au dé donc on tombe à 0 et il n'y a pas d'autres modificateurs ce qui fait que ben je vais avoir quand même une chance d'infliger quelque chose peut-être une désorganisation donc je remets tout le monde comme il se doit je ne perds pas mon mon camouflage puisque je suis comme je vous l'ai dit à 3 hexagones si j'étais à 2 hexagones je le perdrais automatiquement voilà j'aurais pu diviser mon feu j'aurais pu tirer là et là mais avec des malus donc là je n'ai pas trop envie de le faire je ne découvre pas cette unité pour le moment je laisse et j'appelle donc l'allemand j'ai fini ma réaction c'est à l'allemand de jouer donc il va avancer ici il va faire 1 et ici donc 1 et demi donc il arrive évidemment 1 2 3 je suis obligé de me révéler comme je me révèle il se trouve à 1 2 3 hexagones il a bougé il arrive dans un couvert il perd donc son camouflage voilà pour celui ci il a bougé donc on va lui mettre ici voilà au suivant donc là on va peut-être aller on va être un peu plus prudent avec celui ci on va faire on va avancer donc ici on va faire 1 2 3 pour obliger celui-là à se révéler peut-être ou 1 2 3 on va aller ici voilà donc 1 2 3 donc celui ci est obligé de se révéler il n'est plus caché je perds je perds en fait je l'ai perdu à partir du moment où je suis arrivé ici même s'il était caché il aurait pu se dire je me révèle et voilà ok même si je m'étais arrêté là ou là donc je perds mon camouflage quant à celui ci il va faire 1 et 1 et demi il arrive ici par contre il ne perd pas son camouflage il est à 1 2 3 c'est la limite donc 4 hexagones il conserve le bénéfice de son camouflage je place les deux petits pions alors voilà lui a bougé et lui a bougé du coup l'allemand ayant terminé avec son second peloton il appelle l'américain à réagir alors ici je peux tirer et je vais pas du tout retenir mon feu donc je suis à 1 alors ici c'est une mg elle a une portée de 10 donc elle n'a pas de malus lorsqu'elle tire à trois hexagones 1 2 3 donc en fait on a un 1 qui reste tel quel par rapport à la distance par contre le couvert apporte un moins 1 donc on tombe à 0 voilà je ne perds pas mon camouflage car je suis à 1 2 3 hexagones de ma cible j'indique que j'ai fait feu et j'indique la direction j'aurais pu partager mon feu avec celle là là bas mais bon là c'est pas trop mon intérêt je concentre mes tirs sur lui que va faire celui ci et bien je vais tirer avec celui qui est à découvert parce que il n'a absolument aucun bonus pour lui alors que là il y a un officier ici donc ça va minorer le résultat donc pareil je compte 1 2 3 je mets d'abord le petit marqueur 1 c'est ma puissance de feu j'ai une puissance de feu de 1 mais j'ai une portée de 8 si vous vous souvenez sur la table tout à l'heure lorsque j'ai une portée de 8 et que je suis à 3 hexagones 3 ou 4 j'ai un moins 1 donc on le met à 0 par contre il n'y a pas de couvert ni quoi que ce soit d'autre donc ça reste à 0 ça risque d'être des tirs intéressants alors on les met par dessus voilà et on marque donc celui ci qui a tiré qui ne perd pas non plus son camouflage je vais vous montrer aussi un tir de loin pour vous montrer ce que ça fait donc je vais volontairement ici me révéler et je vais faire feu à 1 2 3 4 5 je tire à plus de deux hexagones donc je ne perds pas mon camouflage 1 2 3 4 5 on est à 5 si on regarde alors mon unité à une portée de 8 8 on est à 5 8 on est déjà à moins 3 moins 3 et il a un couvert donc on va commencer comme d'habitude on pose le petit 1 1 on enlève le couvert on est à 0 et on rajoute la distance moins 3 donc on tombe à moins 3 un tir à moins 3 voilà il a deux tirs ça va me permettre de vous montrer ce qui se passe quand il y a deux tirs cumulés sur la même cible donc voilà c'est pas très intéressant de tirer de loin comme vous pouvez le voir ou alors il faut avoir beaucoup de chance au dé j'appelle l'allemand à réaction il a terminé donc il passe à son tour je passe aussi on passe donc à l'étape de résolution des feux on va commencer par celui ci donc un 0 alors on va lancer un dé et le but c'est de faire donc ici on regarde tout le monde mais surtout l'unité le groupe de combat qui a le plus haut le plus haut chiffre en cohésion donc ici c'est 6 et le groupe de combat la mg à 5 l'officier lui a 7 n'oubliez pas il apporte un petit un petit bonus il va minorer le g final donc on y va on lance évidemment rien 1 plus 0 ben 1 moins ce que apporte donc le leader on tombe à 0 donc il ne se passe rien c'est un tir qui n'a strictement eu aucun effet on enlève donc ce marqueur là on passe au tir suivant on va prendre celui ci on les fait dans l'ordre on veut il n'y a aucun souci donc avec l'infanterie donc on tire là on lance le dé et puis on espère qu'on va faire un gros chiffre cette fois ci décidément 1 donc il se passe rien pour lui voilà on va attaquer ici alors là c'est intéressant parce qu'il y a 2 il y a 2 tirs donc je vais vous montrer comment on fait je vais jeter 2 dés et en fait on va prendre le pire qu'il soit pour l'allemand donc n'oubliez pas qu'il a un officier mais lui n'interviendra qu'à la toute fin lorsqu'on va choisir le tir donc le pire qu'il soit pour lui on va commencer par le moins 3 je vais jeter un dé pour lui donc ça donne un 4 pour le moins 3 et pour le 0 ah intéressant ça donne un 8 déjà celui-là on peut l'éliminer il n'aura aucun effet donc c'est pas celui-là qui est choisi on choisit vraiment le pire qui soit pour celui qui est ciblé donc on est à un 8 il faut que j'arrive à 5 or l'officier va minorer de 1 donc on passe à 7 d'accord ? 7 c'est pas suffisant ici il y a donc une désorganisation de la part donc celui-ci est désorganisé et l'officier doit jeter un dé afin de savoir si oui ou non il reste en place ou il est désorganisé oula ! il est désorganisé lui aussi voilà donc très très bon tir comme vous voyez il est difficile d'obtenir des pertes dans ce jeu puisque les modificateurs ne sont pas vraiment très très haut nous avons terminé la phase de tir nous allons passer à la phase suivante on nettoie d'abord la table donc on enlève ici et ici j'avais oublié de mettre un petit petit symbole de tir mais bon ça n'a pas trop de conséquences parce que de toute façon le tour était fini donc voilà on enlève tout et ensuite on regarde qui peut encore obtenir un camouflage donc pour obtenir un camouflage il ne faut pas être en ligne de vue de l'adversaire bon ici c'est pas le cas ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas et ce n'est pas le cas voilà par contre moi je reste avec mon camouflage et on passe donc au temps écoulé pendant cette phase de jeu donc c'est un 6 sur la table 6 8 4 minutes donc 1 2 3 4 8 minutes se sont écoulées depuis le début des opérations c'est à dire depuis le début du tour 1 voilà la fin de ce tour numéro 2 alors vous avez pu voir quelques tirs donc il faut toujours si on peut résumer ce qu'on a vu pendant ce tour il faut toujours regarder le dé ici la force en bas à droite le petit 1 c'est donc la puissance de feu la distance et bien sûr pour celui qui reçoit le tir ici la cohésion donc en fait quand c'est 1 je vous conseille de ne pas commencer à faire tout de suite les moins vous posez le 1 à côté de l'unité et vous regardez ensuite d'abord le terrain où il est donc si ça enlève ou si ça rajoute donc généralement ça enlève donc ça enlève donc on enlève sur là on passe à 0 ou à moins 1 ensuite on regarde la distance de tir donc là ça peut ajouter ou enlever ça dépend à quelle distance on se situe ou alors ça ne fait rien et ensuite donc on tire donc là par exemple si on me tire dessus moi j'ai encore un moins 1 de plus de mon camouflage sauf évidemment s'il vient à me tirer dessus alors qu'il est à 2 hexagones à ce moment là je crois je vérifierais mais mon camouflage saute voilà une fois qu'on a terminé ça on peut passer au tour suivant donc j'arrête à la vidéo je vous dis à la prochaine pour donc le tour numéro 3 merci de me suivre merci pour vos commentaires et vos abonnements et je vous dis à la prochaine au revoir je vous dis à la prochaine